... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CFOBOTMAR pour cette grande soirée politique en direct de la salle Val-de-Lille à Troyes. Une soirée sur le thème Retrouver le sens du politique. Une soirée à l'initiative de Mgr Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes. Après l'apparution il y a quelques semaines du document du Conseil permanent de la conférence des évêques de France intitulée Dans un monde qui change, Retrouver le sens du politique. Et pour cette table ronde, Mgr Marc Stinger a invité des politiques au bois et des journalistes locaux et nationaux. La soirée est animée par François Marietta. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous saluer, vous êtes nombreux. C'est une grande joie de savoir que ce sujet que l'église vous propose vous a intéressé. Alors je salue tout particulièrement bien sûr les représentants des différents groupes politiques. Je suis très heureux qu'ils aient tous bien voulu répondre à cette invitation. Et je salue également, tout particulièrement, les représentants des médias locaux et nationaux, comme cela a déjà été dit. Alors ce petit livre dont nous allons parler, et qui vient de paraître, a représenté un événement, ça a été dit et redit. Et je le rappelle, il voudrait surtout, je redirai d'ailleurs en conclusion, favoriser le débat. Et ce soir, nous voulons favoriser le débat. Parce que je considère qu'il est important que l'église permette le débat. L'église n'est pas là pour donner des affirmations. L'église est là aussi pour aider à réfléchir et pour participer à une réflexion. Alors mon rôle, ça a déjà plus ou moins été dit, c'est de vous en présenter le contenu. Je dirais que c'est un cadeau que l'église veut faire à la société. Je vais vous dire ce que c'est ce cadeau. Parce que, bon, quand le paquet n'est pas ouvert, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un peu dans cet esprit-là. Et à partir de là, permettre un échange. Un échange avec vous, représentants du monde politique, avec les médias et avec vous tous qui êtes là. J'espère que cette soirée sera, de ce point de vue-là, une bonne soirée. Alors, je dis que c'est un événement d'abord parce que l'église parle de politique. Autrefois, ce n'était pas un événement. Elle en parlait tout le temps, en particulier pour dire aux gens ce qu'ils devaient voter. Ou éventuellement ne pas voter, en fait. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui se sont dit, ça y est, l'église se mêle de nouveau de politique, comme autrefois quand elle disait ce qu'il fallait voter. Il ne s'agit absolument pas de cela. Pourquoi l'église a-t-elle estimé, bon, de parler de ce sujet, retrouver le sens du politique ? Parce que c'est une question qui concerne notre pays, la France, et en particulier dans ce contexte électoral, mais ça concerne notre pays à tout moment, d'ailleurs. Et l'église se sent concernée par ce qui arrive à notre pays. L'église ne veut pas vivre dans une bulle, vous savez, une église hors du monde, qui n'est pas touchée par les problèmes du monde. L'église ne peut pas être insensible à ce que vivent les hommes. Nous voyons, comme tout le monde, la situation de notre pays, nous voyons ce que vivent les personnes, et nous voulons apporter notre pierre à la construction du vivre ensemble, à partir des valeurs que l'église a l'habitude de défendre. Et d'ailleurs, là, nous sommes dans une démarche qui est initiée depuis Vatican II. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que Vatican II disait que ce qui touche l'homme est au cœur de la vie de l'église. Je dis bien, ce qui touche l'homme est au cœur de la vie de l'église. Je rappelle simplement le paragraphe 1 du texte « L'église dans le monde de ce temps », qui explicite cela tout de suite dès le début du texte. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » La première chose que je voudrais dire, c'est que le constat que chacun peut faire, c'est que l'ambiance actuelle dans notre pays n'est pas excellente. Il règne un fort sentiment de frustration, de peur et de colère. Une des raisons, vous le savez comme moi, puis vous le vivez comme moi, c'est le contexte, les attentats, les agressions, l'insécurité, mais aussi c'est toutes ces situations de précarité et d'exclusion. Et quand je parle d'exclusion, je ne parle pas seulement des déboutés du droit d'asile, je parle aussi d'un certain nombre de membres de notre société qui sont exclus à cause de leur situation sociale et économique. Et de là, une grande incertitude. C'est de là qu'elle vient, cette grande incertitude et cette crainte aussi. Alors, pourquoi tant d'incertitudes, pourquoi tant de craintes ? Il y a d'autres époques, il y a eu des problèmes, mais en ce moment-là, c'est particulièrement difficile de passer au-delà. Je crois qu'une première chose qu'on peut dire, c'est que... Alors, je fais une petite parenthèse, je précise. Donc moi, ce soir, je suis chargé de vous dire le contenu de ce livre. Et je vous dis, tout ce que je dis, vous le trouvez dans le livre. La première raison, c'est les mutations du monde actuel. Le monde dans lequel on dit ça tout le temps, mais c'est vrai en plus. Notre monde a changé comme il n'avait jamais changé. Et il change vite. Ce n'est pas seulement qu'il change la caractéristique, mais c'est qu'il change très vite. Et je crois que certains ont du mal à suivre. La deuxième raison aussi, c'est que l'individualisme s'est installé de façon forte. Donc l'autre est devenu celui dont on doit se méfier. Si ce qui compte le plus, c'est moi-même, l'autre peut devenir facilement un obstacle ou un danger. Alors à partir de là, qu'est-ce qui légitime une prise de parole de notre part ? Les catholiques sont des citoyens à part entière. Ils ne peuvent donc pas se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignité et l'avenir de l'homme. Ils ne peuvent d'autant moins s'en désintéresser, qui font partie intégrante de cette société. Alors je vais simplement, pour un petit rappel historique très rapide, vous dire que ce n'est pas la première fois que les évêques veulent contribuer à la réflexion citoyenne. Il y a eu en 1972, pour une pratique chrétienne de la politique, en 1991, la politique à faire de tous, en 1999, réhabiliter la politique. Et les évêques ont par ailleurs pris position sur divers sujets concernant la vie en société et la recherche du bien commun. Et aujourd'hui, la situation de notre pays nous conduit à parler de nouveau. Parce que c'est d'abord la situation de notre pays qui nous conduit à parler. Ce n'est pas les élections. Alors, comment nous, Église, nous voyons cette situation ? Première caractéristique, un vivre-ensemble fragilisé, fracturé. Un autre constat qu'on peut faire, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de se parler. D'où l'importance de créer des lieux où on se parle. Pourquoi est-il difficile de se parler ? Parce que les sensibilités sont exacerbées. Il y a une montée de la violence sociale. Alors, la visée de ce document, ce n'est pas simplement de nourrir la réflexion sur les échéances électorales, mais de réfléchir sur le politique. de réfléchir sur ce qui permet de gérer la vie en société. C'est cela qu'il faut réfléchir. Et c'est ce par rapport à quoi il faut prendre ses responsabilités pour éviter que le vivre ensemble ne s'abîme. Autrement dit, il faut refonder ce qui permet de vivre ensemble. Cette refondation n'est possible que sur la base d'une analyse réaliste de la situation. Et c'est cela que veut faire d'abord cet ouvrage. Le premier constat que fait l'ouvrage, c'est une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l'intérêt général. C'est ce qui est écrit. La première chose qu'on peut noter, c'est que l'attitude et l'image de quelques-uns de ceux qu'on appelle des politiques jettent le discrédit sur l'ensemble de ceux qui vivent l'engagement politique comme le service de leur pays. C'est-à-dire que les évêques disent clairement que ce n'est pas le cas de tous les politiques. Mais l'attitude de quelques-uns marque l'opinion. Alors, cette crise de confiance vient parce que tout le monde peut en prendre quelque chose, tous les politiques, vient de ce qu'on ne se reconnaît plus dans ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui portent la volonté de rechercher le bien commun et de l'intérêt général. Alors aujourd'hui, nous traversons des épreuves réelles liées à la mondialisation liées à un libéralisme très fort liées aussi au relativisme moral et beaucoup ne voient plus sur quoi bâtir les raisons de vivre ensemble dans notre pays. Le politique, peut-être pas plus que les autres, mais ce sera eux de le dire, mais le politique ne parvient plus à créer ce qui est le gage du vivre ensemble, à savoir le consensus autour d'une direction commune, d'un objectif commun. Une direction commune qui fasse droit à l'ensemble des citoyens. On a du mal à trouver des personnalités qui proposent un horizon dans lequel la plupart peuvent se retrouver. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que beaucoup de gens ne les voient pas et il faut se demander pourquoi c'est la proposition de cet horizon qui aujourd'hui fait difficulté. Et pourtant, notre société ne manque pas de potentialité, trop souvent étouffée d'ailleurs par un juridisme croissant sous prétexte de sécurité et de contrôle. L'enjeu est de trouver un équilibre entre une sécurité maximale qui risque d'être illusoire et une protection des libertés qui, elle, est fondamentale. L'enjeu, c'est donc que le dynamisme et la créativité puissent s'exprimer. Ce que nous constatons, enfin, en tout cas, le constat que fait cet ouvrage, c'est que trop souvent, ça patine. On est pris entre le désir de se déployer, de déployer sa capacité de créer, sa capacité de solidarité et la défense des intérêts particuliers. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus à notre société, c'est un élan partagé que quelqu'un pourrait incarner. Par exemple, je vais faire une réflexion personnelle, je ne sais pas, pas écrit dans le livre, ça. Je veux en faire le moins possible, mais celle-là, je vais la faire quand même. Quand on regarde les élections depuis quelque temps, on a beaucoup voté contre des personnes. On a beaucoup moins souvent voté pour quelqu'un. qui est un élan partagé. Il nous semble que c'est parce qu'à la base, cet état d'esprit commun n'est plus là. Au fond, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est une certaine faillite du contrat social sur lequel vivait la société française. Comment a été vécu ce contrat social, surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ? Il y avait un sentiment de sécurité et de progrès social qui aujourd'hui est moins fort. On note une vraie insécurité sociétale, comme dit le texte. Le sentiment que dans la société telle qu'elle est, on va moins bien vivre qu'on a vécu avant. Le travail n'est plus protecteur. Le chômage est en croissance. Mais en même temps, on a aussi un sentiment d'injustice. Je ne vous rappelle pas les salaires indécents des grands patrons, de certains grands patrons. Et puis tout le monde ressent le chômage comme une grande injustice. À côté de ça, la situation mondiale est peu rassurante elle aussi. La question de l'islam, des flux migratoires et toutes les retombées qu'il y a chez nous. Enfin, on constate qu'il y a une partie de la population qui est totalement marginalisée. Des personnes qui ont le sentiment de ne plus relever du contrat social. Les précaires, tous ceux qui sont exclus du système les fins de droit qui ne voient plus... Quand je parle des fins de droit, je ne parle pas que... Je parle, entre autres, des fins de droit sociaux. Ils ne voient plus de chemin de retour. Alors, il y a une phase conclusive assez cruelle à la page 36 du livre. Je vous la lis telle qu'elle. Ainsi, dans toutes ces situations, les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité, souvent brandies de manière incantatoire, semblent sonner creux pour beaucoup de nos contemporains sur le sol national. C'est écrit, vous pouvez vérifier. Page 36. C'est ce diagnostic que devraient faire les politiques, eux qui en partagent la gestion de ce pacte social pour rebâtir ensuite, ensemble, dans la mise en place d'un nouveau contrat social. Mais, je ne suis pas sûr qu'ils en trouvent toujours le chemin, eux non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? La deuxième partie du livre, c'est pour répondre à l'interrogation, qu'est-ce qu'il faut pour un nouveau pacte social ? Une première chose, c'est redéfinir ce qu'est être citoyen français. Notre société est marquée par une diversification culturelle de plus en plus importante. Il y en a qui regrettent le temps où l'identité française marquée par les éléments de culture communes que nous connaissons, la langue, la tradition, était là. Aujourd'hui, des cultures très diverses. Mais, il ne faut pas oublier que ce sont des cultures très diverses qui ont fait la société française. Si elles sont devenues sources de crainte, c'est d'abord, je le disais déjà tout à l'heure, à cause du contexte international. On juge les musulmans de France à partir de ce que souffrent les chrétiens d'Orient, ne savait absolument pas dire que les musulmans de France sont comme ceux qui font souffrir les chrétiens d'Orient. La question qui se pose à nous, c'est comment promouvoir une manière d'être ensemble qui fasse sens. Autrement dit, comment gérer la diversité de la société. Ce dont notre société a besoin, ce n'est pas d'une armure pour nous protéger des autres, mais elle a besoin d'une charpente pour vivre ensemble dans le monde d'aujourd'hui. La plupart, enfin, beaucoup en tout cas ne trouvent pas cette charpente. Alors je pense à une catégorie en particulier qui est évoquée dans le livre, c'est un certain nombre de jeunes, de jeunes qui se radicalisent, comme nous le disons maintenant. Ils vont trouver, ceux-là vont trouver dans un discours clé en main, l'identité qu'ils cherchent et dans un engagement radical, ils trouvent l'opportunité de donner immédiatement un sens à leur médiocre existence. Alors nous devons nous demander ce qui a manqué. Nous n'avons pas le droit de dire que c'est une question qui ne vaut pas. C'est un grand point d'interrogation. Et un des aspects de ce point d'interrogation, je pense, sur lequel nous devons réfléchir, c'est le système éducatif aujourd'hui. On peut noter que la famille est concernée, mais ensuite c'est l'école qui est concernée. Et la question à laquelle on a du mal à répondre, c'est éduquer à quoi ? Un élément de réponse offert par le texte, c'est ouvrir les jeunes à l'universel en ne les enfermant pas dans un système tout fait, mais en leur permettant par la culture de s'ouvrir à la diversité des cultures. C'est l'inverse de ce qui se faisait à un certain temps où tout le monde devenait français en disant nos ancêtres les gaulois. C'est l'inverse de cela. Une autre exigence pour fonder un nouveau pacte social, c'est redonner du sens qui permette à un pays de tenir ensemble. Depuis une cinquantaine d'années, on ne parle plus du sens dans le débat politique. Enfin, je ne le trouve pas beaucoup. la politique s'est faite surtout gestionnaire. Elle s'est faite pourvoyeuse de droits individuels et non plus de projets collectifs portés par un sens. Et pour cette raison, chacun construit son propre dispositif de sens. Et cette manière de faire crée des réseaux et non plus de l'appartenance à une communauté. dont le sens est donné par la diversité des références. Je prends juste un exemple qui est évoqué dans le livre, c'est le projet européen. Le projet européen est né d'une volonté de partager du sens avec des pays qui avaient été ennemis. Aujourd'hui, l'Europe, reconnaissons-le, est comme plus un organisme gestionnaire et marchand. La communauté européenne par non de charbon et de l'acier se préoccupait aussi de la matière économique, c'est évident. Mais le projet était la paix par le partage des ressources. La visée, c'était la paix. Aujourd'hui, la visée, c'est la manière de partager les ressources. Mais dans quel but ? On se demande si ceux qui le font le savent. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est fragilisé. Et les questions qu'on peut se poser, c'est qui nous sommes, les questions qu'on se pose, qui nous sommes, quels repères avons-nous, quels avenirs avons-nous. Et face à ces questions-là, il faut absolument se reposer la question du sens. Et on cherche la réponse à cette question, du moins la question dans le discours politique. Il y a très peu d'indications sur ce qui fait sens, sur ce qui peut faire sens dans l'engagement de chacun. chacun est livré à soi-même. Eh bien, comment, de cette façon-là, trouver du sens ensemble ? Les projets qui sont proposés sont souvent des projets de défense, d'auto-défense, mais c'est rarement des projets de construction. Un autre aspect à considérer toujours dans cette question de qu'est-ce qu'il faut pour un nouveau contrat social, c'est la place de la parole. Il faut revaloriser la parole. La politique est un lieu d'exercice de la parole. Et tout ce qui pervertit la parole a des conséquences très lourdes. Quand la parole est ou faussée ou trompeuse, certains ont envie de renverser la table et de se tourner vers les extrêmes. Dans ces cas-là, je considère que ce n'est pas une alternative. Je considère que c'est plutôt du dépit et de la colère. On peut être légitime, d'ailleurs. Eh bien, pour s'en sortir, il y a une première condition, c'est de permettre la parole de tous. Dans un contexte où il y a beaucoup de clivages, où il n'y a plus de vision authentique, anthropologique commune. Il s'agit de créer des espaces de parole pour tous. La deuxième condition, c'est de créer des compromis, entrer dans le dialogue à partir de positions différentes. On ne cherche pas à prendre le dessus, mais à construire quelque chose de nouveau. Enfin, une autre condition encore, pour ce nouveau pacte social, c'est peut-être de revisiter la laïcité. la laïcité ne doit pas être un projet de société qui envisagerait une sorte de neutralisation religieuse de cette société, mettre la religion totalement dans la sphère privée. Pour moi, pour nous, parce que je ne fais que redire ce qui est là, la laïcité doit être un cadre juridique qui permette à tous les croyants de toutes les religions et aux non-croyants de vivre ensemble. parce que la visée du politique devrait être une société rassemblée. Et si on se contente du plus petit dénominateur commun, on ne rassemble rien du tout, on juxtapose. Il faut donc favoriser le déploiement de chacun dans ce qu'il est sans privilégier l'autre, sans privilégier l'un ou l'autre. Je termine en disant ce qui est souhaitable d'après moi, d'après nous, pardon. Le désamour des Français pour la politique vient de ce que les Français ne trouvent pas forcément une réponse à leur aspiration à l'engagement citoyen. Je crois que si on veut revaloriser, redonner de la dignité et du sens aux politiques, il ne faut pas attendre au moment où on choisit quelqu'un pour diriger le pays une personnalité providentielle. Il faut attendre quelqu'un qui permettra le travail et la responsabilité de tous. La responsabilité de tous, l'engagement de tous, ça existe déjà. Il y a toutes sortes d'initiatives citoyennes, des espaces de parole, les veilleurs, les cercles de silence, les nuits debout. C'est parfois maladroit, mais elle manifeste un désir de vivre et d'être écoutée. C'est ce qu'a voulu rappeler l'Église. Elle a voulu encourager ceux qui ont à prendre des responsabilités à favoriser ces nouvelles aspirations à l'engagement citoyen. Il ne s'agit pas donc simplement de voir notre vie en société de façon négative, mais au contraire d'aider à se situer là où sont les vrais enjeux de responsabilité de sens pour construire une vie commune. Et j'espère que cette réflexion proposée par l'Église permettra de retrouver un peu d'espérance sur les possibilités de construire la société de demain. Vous avez bien lu qu'il s'agissait non pas des politiques simplement, mais il s'agit du politique. Mais pour permettre que le politique soit de nouveau le moteur d'une société renouvelée, il faut que tous ceux qui sont engagés dans la politique le veuillent, le permettent et le fassent.